Les groupes et les composants sont des notions très proches, voire la vidéo précédente dédiée au groupe. Les composants d'un SketchUp sont, comme nous allons le voir, très utiles dans les constructions de modèles où il est nécessaire de travailler sur des formes ou des éléments qui doivent être traités simultanément. Pour créer un composant, la procédure est simple. Lorsque l'on a créé un objet, comme ce pot en terre cuite, il suffit de le sélectionner en cliquant trois fois dessus. Puis, un clic droit sur la souris et dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Créer un composant. Une autre fenêtre s'ouvre et demande de le définir et donc de le nommer. J'appelle donc cet objet « pot numéro 1 ». Ce pot est maintenant un objet qui est un composant spécifique et donc une création unique. Ceci fait, j'enregistre cet objet que je pourrais importer dans un autre modèle. Maintenant, pour bien comprendre cette notion de composant, nous allons travailler sur un modèle où j'ai placé sur une terrasse quatre pots de terre cuite. Ces quatre objets sont des composants. Pour bien les identifier, je sélectionne l'un d'entre eux, je fais un clic droit sur la souris et dans la fenêtre qui s'affiche, je clique sur l'onglet « Infos sur l'entité » et je prends connaissance de leur appellation respective. Ces deux sont des composants identiques que j'ai créés et nommés « pot numéro 1 ». Ces deux autres sont des composants créés et nommés « pot numéro 2 ». Je décide donc maintenant de travailler sur les pots numéro 1. Je vais agrandir leur volume. Pour cela, je clique sur l'un d'entre eux pour le sélectionner. Puis je double-clic dessus pour pouvoir travailler dans le composant. Je sélectionne de nouveau le pot en créant une fenêtre avec l'outil « sélection ». Je sélectionne l'outil « échelle » et j'augmente le volume du pot en actionnant sur la poignée que j'ai choisie. Le volume du pot augmente et on voit alors que le second pot numéro 1 augmente également simultanément de volume. C'est l'avantage des composants. Là, il n'y en a que deux, mais s'il y en avait dix, le résultat serait identique. Je continue en agissant de la même façon avec les pots numéro 2 que je vais transformer en une sorte de jarre. L'action est identique. Les deux composants portant le même nom sont transformés. Cet exemple démontre l'importance des composants pour agir sur des éléments identiques dispersés dans une création, sur lesquels on peut travailler simultanément, donc facilité et gain de travail. Voilà un exemple de l'utilisation du composant. Il apporte beaucoup de possibilités et d'utilité dans la réalisation des modèles comportant des formes et objets à répliquer. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !